Le président de la République démocratique du Congo prend part ce lundi-ci, décembre 2021 à Brazzaville, en République du Congo, à une réunion tripartite RDC-RC Angola. Les trois chefs d'État, Joao Lorenzo, Denis Sasungu, Félix-Antoine Tisekedi, vont participer à la cérémonie de signature des collaborations énergétiques entre ces pays respectifs. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le monde affronte une nouvelle vague de la Covid-19 avec l'apparition du variant sud-africain Omicron. Pour protéger et rassurer la population, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tisekedi, a présidé ce week-end une réunion avec le secrétariat technique de la riposte contre le coronavirus. Le Premier ministre Jean-Michel Samalekonde et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette importante réunion. Détail et explications, Bondine Zouvo. Des nouvelles mesures ont vu de faire face à l'apparition du nouveau variant de la Covid-19 appelé Omicron, qui fait déjà des ravages en Afrique australe. Autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, ce samedi tard dans la soirée, Le comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé, il était de question de présenter le rapport de la situation liée à l'évolution de la pandémie dans le pays. Il en ressort que des nouvelles mesures seront rendues publiques dans les heures qui suivent, cela dans le but de protéger la population contre ce nouveau variant de Covid-19 dont la capacité de mutation est presque deux fois plus vite que les autres variants déjà observés dans plusieurs pays. Les différents rapports qui ont été faits ces derniers jours au gouvernement attestent de la montée des cas de Covid et le Premier ministre à ses propos avait réuni le comité multisectoriel le 30 novembre dernier. Il était donc question de venir faire le rapport au président de la République pour qu'avec lui on puisse disposer, décider des mesures qui doivent être prises pour permettre premièrement de protéger nos populations, parce que c'est l'idée des départs, de voir comment accroître la couverture vaccinale qui est devenue notre pilier dans la stratégie. Le président de la République est ému par une seule volonté, c'est celle d'abord de protéger et de rassurer les populations, que toutes les mesures sont prises pour que la santé soit préservée, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas question de faire paniquer les uns les autres parce que ça fait deux ans que nous vivons avec ces virus et vous avez vu qu'à plusieurs fois nous avons pris des mesures qui ont permis de réduire la nocivitabilité. Ici je veux simplement demander à la population de faire confiance au président de la République, au gouvernement et à toute l'équipe scientifique qui guide l'action du président de la République à ses propos. Nous prendrons des mesures qui tiennent compte de leur santé d'abord et nous prendrons des mesures qui tiennent compte aussi du contexte, notamment du contexte des fêtes. Mais la protection doit venir avant la célébration. La protection doit passer avant tout. Le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Ainsi donc, la population congolaise devrait s'attendre à des nouvelles restrictions à l'approche des festivités de fin d'année. Au terme de cette importante réunion présidée par le chef de l'État sur la Covid-19, une batterie de mesures a été prise pour contenir le quatrième variant Omicron aux allures inquiétantes. Le ministre congolais de la communication porte-parole du gouvernement Patrick Myria nous en énumère quelques-unes. Le port obligatoire est correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandanas, écharpes ou foulards ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, les lavages de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. Les stricts respects de la distanciation physique en tous lieux. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test COVID-19 PCR négatif, réalisé en déant 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis aux tests PCR COVID-19 et ou antigéniques rapides réalisés par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de COVID-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. En rapport justement avec l'apparition de ce variant Omicron, le ministre de la Santé publique insiste sur la vaccination afin d'éviter le pire. Suite à une augmentation de la pandémie à travers le monde, il vous souviendra que très récemment, un nouveau variant retrouvé en République sud-africaine, il s'agit de variants dénommés Omicron, c'est le Beta 1.1.529, la communauté internationale s'est émue face à cette recrudescence de la pandémie. Plusieurs pays à travers le monde ont directement pris des mesures pour renforcer la surveillance de la circulation de ce virus dans les différents pays précités. Raison pour laquelle la République démocratique du Congo en toute responsabilité également, et en constaté quelques cas par-ci par-là en République démocratique du Congo, dans les cas de COVID-19, le gouvernement a une élevé l'option pour protéger les populations de prendre, de réactualiser les mesures existantes afin que ce virus ne s'occupe pas. Nous appelons la population congolaise à adhérer à la vaccination, car à ce jour, la vaccination reste le seul moyen efficace de barrer la route à cette pandémie qui a tué plus de 6 millions de populations à travers le monde. Pour sa part, le gouverneur provincial de Kinshasa, Gentili Ngobi Lambaka, appelle les Kinois à observer scrupuleusement les mesures barrières et la distanciation physique. Le gouverneur des provinces sont élus à prendre des mesures d'application pour protéger les populations contre cette pandémie qui commence à rebure au galop. Alors, en ce qui concerne la ville de Kinshasa, je pense que de demain, il y aura une batterie de mesures d'application qui seront donc mises à la disposition de la population. Un arrêté sera également pris à cet effet. J'aimerais demander aux Kinois et aux Kinois de respecter d'abord le couvre-feu, qui est donc institué depuis, donc l'heure n'a pas été changée, on n'a pas changé d'heure. Le couvre-feu est maintenu de 23h à 4h du matin et les Kinois et les Kinois doivent respecter le couvre-feu. Ce sont toutes ces mesures barrières qui ont fait que Kinshasa a été épargné, où la République démocratique du Congo n'a pas subi beaucoup de dégâts en ce qui concerne la pandémie à Corona-19. Autre actualité, les travaux préparatoires de la 12e session de la Grande Commission Mixte République du Congo, République démocratique du Congo, se sont clôturés dernièrement à Brazzaville. Le ministre de l'Intégration régionale Didier Mandzinga a pris part à ses assises. Invité Mpaga. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, entretiennent des puits de lustres, de relations d'amitié et de fraternité. Sur l'invitation du ministre de la Coopération internationale de la République du Congo, Denis Christel Sassou Nguesso, le ministre de l'Intégration régionale Didier Mandzinga Moukanzou, a fait le déplacement de Brazzaville pour prendre part aux travaux préparatoires de la 12e session ordinaire de la Grande Commission Mixte République du Congo, République démocratique du Congo. Ils vont commencer le 14 jusqu'au 18 et maintenant la commission proprement dite va commencer du 19 au 20. A cette occasion, nous allons passer en revue les accords de nos deux pays. Cette approche, ça va nous permettre de pouvoir régler non seulement les problèmes des ponts, routes, rails, mais il y a plusieurs dossiers, notamment migratoires, commerces et tant d'autres. La date pour la tenue effective de la 12e session ordinaire de la Grande Commission Mixte République du Congo, République démocratique du Congo, reste à fixer par voie diplomatique. Le séminaire d'imprégnation s'est clôturé à la Commission électorale nationale indépendante. Pendant dix jours, les participants ont acquis des notions fondamentales qui serviront de guide de vol et d'accompagner dans leur mandat. Le reportage. Le reportage. Ce séminaire a permis à la CENI de disposer désormais d'une feuille de route, des orientations en rapport au plan stratégique que nous allons développer dans l'avenir, d'un budget des opérations futures, d'un plan logistique des opérations, d'un cannevas des réformes du cadre légal, d'une stratégie de sensibilisation et d'une stratégie de communication publique. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la CENI a balisé le chemin qui va conduire le pays aux élections futures que tous nous voulons libres, démocratiques et transparentes, avec l'implication de toutes les parties prénantes au processus électoral. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare clôt les travaux du séminaire d'imprégnation des membres de la CENI. Les participants ont été repartis en cinq commissions lors des travaux en atelier pour produire la feuille de route, le plan stratégique, le budget, le plan logistique, les réformes du cadre juridique, les stratégies de sensibilisation et de communication. C'est le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qui a présidé la cérémonie de clôture de ses assises. Sachez également que les travaux de la cinquième édition de l'expo béton se sont clôturés samedi dernier au Musée national. Les participants ont formulé une série d'opportunités relatives à l'éducation et à l'économie pour le développement de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Ces assises de quatre jours ont permis aux membres des gouvernements centrales et provinciales de Kinshasa, aux députés nationaux et provinciaux, inscrits aux acteurs privés, évrants dans l'immobilier, de proposer des solutions adaptées au développement de villes en RDC. Donc, Kinshasa a été mis en exergue pour anticiper son émergence à l'horizon 2050, tel que prévu dans le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération urbaine de Kinshasa en 2014. Plusieurs thématiques ont été développées par les intervenants membres du gouvernement et acteurs privés pour éradiquer les difficultés liées aux infrastructures, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'environnement et à l'économie. C'est fait par ça qu'aujourd'hui, la loi de Kinshasa est un premier député de ce qu'il y a, alors qu'il y a des difficultés, c'est-à-dire qu'il va peut-être le baptiser à l'égypte d'affaires de l'agglomération urbaine de Kinshasa en RDC. C'est-à-dire qu'il va peut-être le baptiser à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation. La remise de prix a été un autre état fort qui a honoré les jeunes entrepreneurs, dont un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA, sorti gagnant, dont la série figurait aussi les gagnants de la Tombola, à Komakolo Lopango, devenait propriétaire d'une partie organisée par la Société des lotissements fonciers et promotion immobilière Stratimou. Le président du comité organisateur de la cinquième édition de l'expo béton, Jean Bamanissa, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Les opportunités présentées en termes de projet par les panélistes vont constituer un canevas à soumettre aux autorités compétentes du pays pour leur approbation et concrétisation matérielle. Autre chose, c'est un pèlerinage qu'il a entamé depuis le 28 novembre dernier, le cardinal Fridolé Ambongo, séjourne de la province du Haut-Tuelé, où il a visité quelques chantiers initiés par les autorités provinciales. De cette imposante délégation de députés et sénateurs catholiques venus en pèlerinage de la bienheureuse à Noël Itenengampeta, le cardinal Ambongo n'a pas hésité de visiter les différents chantiers amorcés par le gouvernement bassien Nenunga, notamment ici sur cet ensemble au Boulé Mambati, où il a décidé de briser le silence. Ce que j'ai vu, je serai le premier à en témoigner, c'est aussi à cause de ça que je suis venu jusqu'ici. Ce genre d'initiative, j'ai vu dans très très peu de provinces. Voir qu'il est convaincu, qu'il est déterminé à aller de l'avant, je ne peux que l'encourager et demander au peuple des dieux de le soutenir par leur prière. Bien avant, l'archevêque de Kinshasa fait escale, notamment ici au port de Boulé-Boulé, sur la rivière Nepoko, pour bénir ses habitants venus l'accueillir, tout comme ici à Gombe, en chefferie Ouadimbissa, où est érigée cette super sauture métallique pour abrêter la paroisse catholique de la contrée. Ce dimanche matin, le prélat s'emploie à célébrer sa dernière messe de la série, ici en la cathédrale, Sainte Thérèse de la France Jésus, pour saluer l'implication des uns et des autres à la réussite de ce pèlerinage, qui reste une première depuis les martyrs d'annualité en 64 ans. Pour l'autorité provinciale, cette édition, qui a connu la participation de personnalités telles que la première dame du pays, Denise Nienkiru Tisekedi, sonne comme un éveillant pour la restauration de la mémoire de l'illustre disparu, dont la canonisation reste l'ultime étape. Et cet atelier, son engagement pour l'application des textes juridiques relatifs à la sécurité alimentaire, initié par le réseau des communicateurs, dont l'objectif est de proposer des pistes des réformes pour améliorer l'arsenal juridique dans les domaines de l'agriculture. La pêche et l'élevage nous font savoir d'un émaïs à notre reportage. Le public démocratique du Congo possède des étendues de terres arables, d'une superficie cultivable, équivaut à 80 millions d'étards, dont moins de 10 millions seulement seraient mis en valeur. Mais la RDC est classée déficitaire en matière agricole et de sécurité alimentaire. Les pays restent depuis longtemps dépourvés d'un instrument législatif actualisé et c'est l'essence de cette compilation des textes juridiques relatifs à la sécurité alimentaire et la mise en œuvre des réformes pour changer la donne en RDC. La plupart des projets de sécurité alimentaire qui arrivent ne donnent pas les résultats escomptés pour les paysans. Nous nous sommes posés la question, ce qui n'allait pas et on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes institutionnels qui étaient liés à l'application des lois qui existaient dans ces pays. Et c'est ainsi que nous avons initié ce projet qui a consisté à regrouper les lois en RDC qui concerne la sécurité alimentaire, qui concerne la pêche, l'élevage, l'agriculture, de les regrouper dans un recueil de textes. Et ce recueil, nous avons mis ça à la disposition des décidaires, des administratifs et des paysans pour que chacun connaisse ses responsabilités, ses devoirs, mais aussi ses droits. Le recueil produit avec le financement de la Fondation Konrad-ADNR, il se distribue gratuitement. Et la question qui reste, c'est effectivement de faciliter cet accès à ce texte à tous ceux qui en ont besoin. Le RCN, conjointement avec la Fondation, organise cet atelier dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Un seul monde sans fin. La journée mondiale des personnes vivées avec handicap a été célébrée le 3 décembre 2021 dans un contexte mondial marqué par la pandémie de la COVID-19. Les manifestations se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national à Kinshasa, précisément dans la commune de Matete. Ces personnes ont été sensibilisées sur le rôle que chacun peut jouer pour le développement de la RDC. Nadine Yangou était présente. S'engager à bâtir une société plus inclusive où tout le monde mettra à profit ses capacités en ces temps de COVID-19, c'est les thèmes développés au cours d'une matinée dédiée aux enfants vivants avec handicap. Ceux, dans les cadres de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébraient le 3 décembre de chaque année. Un moment d'échange organisé par la Congrégation de Frères de Saint-Gabriel en collaboration avec l'APSV. C'est samedi 4 décembre 2021. Pour Timothée Keneno, coordonnateur de ces activités, les familles doivent continuer à soutenir les enfants vivants avec handicap. Nous leur demandons toujours de prendre conscience que ce n'est pas leur volonté d'avoir un enfant vivant avec handicap. Ce n'est pas une personne qui veut vouloir être dans cet état-là. C'est la volonté de Dieu qui fait que moi je puisse manquer un nez, que moi je puisse être infirme. On doit accepter l'état dans lequel on se trouve et on est capable de faire quelque chose malgré cet état-là. Nous avons des preuves qu'il y a des enfants handicapés qui soutiennent aussi leurs familles, qui participent aussi au développement de la société. Docteur Bissidika explique les causes de ces handicaps. La communauté doit s'engager pour améliorer les conditions de personnes vivant avec handicap. C'est-ci en vue de leur permettre à mieux contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Notre confrère redépendant-nous pas de ce qu'a été cette journée au centre Bondeco. Célébrer le 3 décembre de chaque année, la journée internationale des personnes vivant avec handicap a aussi été commémorée avec FAST au village Bondeco situé sur l'avenue Kabambaré dans la commune de Barombo. Placée sous les thèmes de cette année, s'engager à bâtir une société plus inclusive où toutes et tous peuvent développer et mettre à profit leur capacité. Le coordonnateur du village Bondeco, M. l'abbé Ntimba Zephirin, a demandé aux parents et aux autorités du pays d'appuyer les villages Bondeco pour un encadrement efficace de cette catégorie de personnes vivant avec handicap. Une façon de développer leur capacité pour leur autonomisation et de se prendre en charge. Ce ne sont pas deux enfants à négliger, a-t-il martelé ? Ils ont aussi droit d'exprimer leur sentiment. Un besoin de jouir. Tous les avantages sociaux. Nous lançons un appel pressant pour que nous puissions aider nos autorités à lancer des programmes de formation des enseignants des enfants vivant avec handicap à l'intérieur du pays. Nous avons un programme académique ici où nous formons les enseignants des sourds et des déficients mentaux. Ils apprennent l'orthopédagogie. Nous avons aussi un programme modulaire. Nous pouvons former en peu de temps les enseignants des sourds et des déficients mentaux à l'intérieur du pays. Nous l'avons déjà fait à Makadi, nous l'avons fait à Issyro. Nous nous déplaçons vers ceux qui ont besoin de notre service. Des danses, balais, saînettes, défilés de mode et l'exposition de quelques œuvres d'art ont clôturé cette journée. Soutenir les actions du chef de l'État, c'est le combat mené par l'autorité morale du mouvement social pour le changement Laurent Batumona qui a sensibilisé les militants de l'UDPS et alliés ce week-end. Je vous remercie pour plus de détails. Honoré par la présence du secrétaire général de l'UDPS, représentant personnel du président Aïe de l'UDPS, les militants des partis politiques alliés à l'UDPS conduits par leur président ont bravé la pluie pour venir écouter les coordonnateurs de forces politiques alliés à l'UDPS, l'autorité morale du mouvement social pour le changement, l'honorable Laurent Batumona. Après avoir transmis à l'assistance les salutations du président Aïe Jean-Marc Aboune, celles des honorables Mbosso et Bahati, Laurent Batumona a rappelé la création de leur plateforme ainsi que des lignons sacrées pour la nation. A la tribune, députés et sénateurs, ministres et vice-ministres ont porté une oreille attentive à son message. La cérémonie séjour baptisée journée patrottique est un appel de forces politiques alliés à l'UDPS au soutien des institutions de notre pays mais qu'elle bénéficie de la confiance de notre peuple. Face à ces paysages politiques, la rationalité républicaine fut pour le président républicain de favoriser l'harmonie et la cohabitation pacifique à travers une mutualisation des forces politiques souscrivant à la logique et la vision de la réconciliation du pays par l'instauration d'un état de voie gage de la bonne gouvernance. La qualité et la pertinence de son discours a mis d'accord toute l'assistance qui a promis leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Au nombre des acquis à préserver, figurent les soutiens à nos forces armées, la gratuité de l'enseignement, la mise en place du bureau de la CENI. La cérémonie s'éclotait dans une ambiance bon enfant. C'est la fin de cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. La prochaine édition, c'est à l'heure, à 19h. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501